La première mise à jour de contenu d'Albion Online après sa sortie officielle se nomme Joseph. Sa nouvelle fonctionnalité phare sera l'arène, un champ de bataille PVP disponible dans chaque ville. Enregistrez-vous auprès du maître d'arène en tant que combattant solo pour vous joindre à un affrontement ou avec une équipe d'amis afin de combattre des joueurs de même niveau dans des batailles PVP 5 contre 5 palpitantes. Tous les membres de l'équipe gagnante reçoivent des jetons de l'arène qu'ils peuvent échanger contre des récompenses spéciales. Achetez un mur de trophée pour votre maison, une bannière de l'arène à attacher à votre cap ou enregistrez vos jetons pour la récompense ultime. Une mise à niveau de votre vive griffe vers un dent de sabre protégé de vétérans de l'arène. De nouvelles expéditions T6 attendent les groupes d'aventuriers courageux. Dans la bataille éternelle, faites face aux morts vivants, enfermés dans une bataille de sièges éternelle que vous allez maintenant revivre. L'expédition Les Trois Sœurs vous a fait enquêter sur la disparition d'un officier de l'armée royale. Une cachette secrète dans les montagnes du culte de Morgana semble avoir un lien avec cela. Les emplacements des coffres aux trésors dans Albion ont été repensés. Ces zones où apparaissent constamment des trésors d'argent sont l'endroit idéal pour se heurter aux autres pilleurs et chasseurs de reliques. Les coffres sont également bien protégés par les esprits des gardiens qui ne se montrent pas si complaisants avec les intrus. Cinq nouveaux sorts arrivent en jeu, comme le rayon de lumière ou la lisière ombragée. Et vous verrez également beaucoup de nouvelles animations de sortilèges et des passes d'équilibrage sur les sorts existants. De plus, certaines fonctionnalités de qualité de vie très demandées, comme le lancement intuitif, seront mises en œuvre avec cette mise à jour. Tout ceci, ainsi que de nombreuses petites améliorations et corrections de bugs, arrivent dans Albion Online avec la mise en ligne de Joseph le 27 septembre. Sous-titrage ST' 501